Allez Gérard, reviens par ici, c'est toi qui va commencer. Laissez-le digérer tranquillement. C'est bon ? Ça arrête à manger ? Non. Ben oui. Oh, bien sûr. Le picassiette. Question de Martin de Saint-Germain-en-Laye. Je suis quasiment le seul non-fumeur dans mon entreprise. Bravo Martin. A longueur de journée, je vois mes collègues sortir prendre une pause cigarette pendant que de mon côté, je continue à travailler. Serais-je en droit de demander à mon patron l'équivalent de toutes ces pauses cigarettes en jour de congé supplémentaire ? C'est pas mal comme ça. C'est un problème très intéressant. D'abord parce qu'il n'y a pas de texte. Le législateur n'a rien prévu pour cela. Et donc, on tombe dans la règle de droit commun qui veut qu'il est interdit de discriminer les salariés, soit leur salaire, soit dans les modalités d'exécution du contrat de travail, s'ils sont à situation égale. On n'est pas obligé de traiter de la même façon le directeur et l'employé de service, mais ceux qui sont tous en service ou tous directeurs doivent être traités de la même façon. En l'espèce, manifestement, notre ami a une fonction égale à d'autres personnes puisque ce sont ses collègues directs qui vont fumer dehors. À partir de ce moment-là, il est interdit de discriminer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte pour les fumeurs non plus disant qu'ils ont droit à 10 minutes. Et le seul texte réglementant les pauses dit qu'un salarié a droit à une pause de 20 minutes toutes les 6 heures. C'est le seul texte qui existe. Et en réalité, dans toutes les entreprises, personne ne travaille 6 heures d'affinée sans pause avant. Donc c'est un texte qui est quasiment tombé en désuétude et qui est appliqué par l'entreprise. Donc, en réalité, il y a une seule chose qu'on peut dire. Son patron ne peut pas lui interdire de prendre la même pause. Et donc, il faut qu'il sorte en même temps que ceux qui vont fumer. Lui, il peut faire les 100 pas ou les mots croisés. Aucun texte ne l'oblige à fumer. On ne peut pas lui interdire de sortir en même temps que ceux qui vont fumer. D'accord. D'accord. Très bien. Bon, question pour toi maintenant, Fabien de Nathalie de Marseille, dans les Bouchons-du-Rhône. J'ai acheté trois studios pour avoir un revenu complémentaire et pour prévoir ma retraite. Je possède également une assurance vie. Est-ce qu'il n'est pas plus rentable de vendre mes studios et de tout placer sur une assurance vie ou sur un autre placement ? Alors, autre placement, il n'y en a pas tellement. Mais pour revenir à la question première, non, je ne crois pas. L'immobilier, c'est bien. C'est plus rentable que l'assurance vie aujourd'hui. Sur un bien immobilier, là, en plus, il y a trois studios. Trois petits biens, il y a une diversification. L'immobilier, ça peut rapporter entre 2,5 et 3,5. Je prends les moyennes. Pourcent après impôt, après charge. Syndic, etc. Parfois beaucoup plus. En fait, plus que ça, oui. Non, mais après, il faut avoir du flair, il faut savoir faire, on fait des travaux, etc. On retape un peu. Bien sûr, il y a même des fortunes qui se sont faites en partant de rien dans l'immobilier il y a 20 ans. Bien évidemment. Bon, je parle d'un cas assez moyen. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de prendre ce cas moyen-là et de comparer l'assurance vie. J'ai dit 2,5, 3,5. L'assurance vie, aujourd'hui, la moyenne, c'est 1,4. Et ça va encore baisser un peu. En tout cas, l'âge d'or de l'assurance vie à 5-6%, c'est fini. Ici, plus personne ne le verra de votre vivant, en gros. Non, mais ça va durer très longtemps, effectivement. Sauf, voilà. Mais même si ça remonte, il va falloir refaire ses réserves, etc. Je pense à toutes ces pauvres personnes que tu as convaincues de faire une contradiction. Attendez, je ne dis pas, faites de l'IMO à la place de l'assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est accessible à partir de 50 euros pour acheter un bien immobilier. C'est vrai. Il faut faire un crédit, un apport personnel, aller voir le banquier, etc. Choisir le bon bien, ne pas se faire planter. Il y a de la moins-value aussi, parfois, de temps en temps, un locataire qui ne peut pas s'éloigner. Ce n'est pas la même chose. Il est piqué au vif. Ne commence pas. Ne fais pas comme ça, Thomas. Je te préviens. On touche le point sensible. Non, mais attends, sans aller sur l'assurance vie, des CPI, la pierre-papier, tu restes au moins 10 ans. Tu nous as dit que ce n'était pas mal. Très bien. Pourquoi pas prendre des CPI ? Tu n'as pas de risque, tu n'as pas de ravalement, tu n'as pas de travaux, tu n'as pas de... Tu as les mêmes frais et, d'une certaine manière, les mêmes travaux à payer que dans un bien en direct. Tu crois que ces CPI sont des immeubles de bureaux ? Ils te font payer. Quand ils remettent tout aux normes pour faire passer la fibre ou parce qu'il faut recloisonner, etc. Tu crois que c'est quoi qui paye ? C'est le gars ? C'est toi qui paye, bien sûr. Donc, tu as des provisions pour travaux, sauf que c'est sur plein d'immobiliers. Mais l'immobilier d'entreprise, appelons-le comme ça, est beaucoup plus rentable que l'immobilier d'habitation. Autrement dit, Nathalie croit. Oui, bien joué. À trois studios, elle peut éventuellement, effectivement, pourquoi pas... Moi, je trouve que c'est très bien à trois studios, mais elle peut, si elle le souhaite, revendre un des studios, prendre son contrat d'assurance vie actuelle, acheter des CPI pour tenir 10 ans, pourquoi pas ? Il faut tenir longtemps. Là, il n'y a pas besoin de crédit. On peut l'acheter à crédit aussi, cela dit. Mais il n'y en a pas besoin, forcément. Il n'y a pas besoin d'ennuis. On paie quand même les travaux. Et ça rapportera 4 % l'an. Attention ! Avec des fluctuations, pour l'instant, elle a trois studios avec des rentes, possiblement viagères, c'est-à-dire que son loyer, lui, sauf cataclysme, il ne bougera pas. Le prix de son immobilier peut bouger. Mais son loyer, il bougera peu. C'est une rente de situation. Dans la SCPI, le prix et les loyers peuvent baisser. C'est moins garanti sur le long terme. Donc, pour la retraite, je dis attention. En tout cas, sur l'assurance vie, on n'ira certainement pas en bourse. Parce que pour rejoindre 1,4 à 2, 3, 4 %, il faut aller en bourse. Sinon, la SCPI, ça ne suffira peut-être pas. Sauf que quand on a plus de 50 ans, on n'y va pas. On n'y va pas. Je crois que j'ai fait un petit bilan comme ça. C'est à peu près ça. On sent un peu le truc. Oui, on sent le truc. On voit vaguement. On sent l'expertise. On voit vaguement le truc. Oui, Gérard. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a dit qu'on ne verrait pas ça notre vivant. Et pour nous dire cela, il a regardé ça pour moi. Donc, je le disais que c'était une question d'heure. Attention ! Ça tourne, ça tourne. C'est vraiment la pandémie. Allez, Victor, le prochain cas pratique est pour toi. Et nous sommes en ligne avec Annick. Bonjour, Annick. Oui, bonjour à l'équipe de La Côte d'Igiene. Je suis très contente de vous entendre. Nous aussi, Annick. D'où vous appelez-vous ? J'appelle de Dijon. De Dijon en Côte d'Or. Et alors, vous avez été gâtée, mais vous avez eu un souci derrière. Racontez-nous. Oui, mal. Eh bien, écoutez, mes enfants m'ont offert une carte cadeau pour mon anniversaire, qui était au mois d'octobre 2019. Et impossible de remettre la main sur cette carte cadeau. Alors, je suis allée au centre commercial pour lequel elle avait été achetée. Je possède le numéro parce que j'ai le ticket. Mais on me dit que l'argent est perdu, que je ne peux pas la récupérer. Voilà. Il y a combien sur cette carte cadeau, Annick ? Il reste 80 euros. Ah ouais, quand même. Et c'est une carte... Allez-y. Bah oui, elle disait. Bah oui. C'est une carte cadeau d'un centre commercial, pas d'une enseigne. Ça vient du centre commercial. C'est des cartes cadeaux qu'il faut, où on peut acheter. Vous avez changé de pièce, Annick ? Vous pouvez nous dire... Parce qu'en fait, ça dépend. Quand on a une carte cadeau de centre commercial ou d'une enseigne, il faut regarder les conditions générales de vente. Vous, est-ce que... Vous pouvez nous dire, nous redire le nom du centre commercial auprès de qui on vous a offert cette carte ? Ah oui, c'est la Toison d'or. La Toison d'or, oui, oui. La Toison d'or. Ah oui. Donc à Dijon. Ah, les rêveurs. En revanche, moi, j'ai une mauvaise nouvelle parce qu'il faut regarder les conditions générales de vente et j'ai regardé pour les cartes cadeaux La Toison d'or et c'est souvent le cas sur les cartes cadeaux de centres commerciaux. En fait, c'est indiqué clairement qu'en fait, en cas de perte, il n'y a pas de remboursement. Oui. Il n'y a pas de remboursement et donc, en fait, on ne peut rien faire. Ah là là, c'est souvent le cas. Moi, je n'ai pas souvent vu votre centre commercial à vous à Dijon mais dans d'autres villes... C'est prévu dès le départ. En fait, on se rend compte que les cartes cadeaux d'enseignes, il y a une histoire de fidélité et c'est beaucoup plus souple. Le fait d'avoir ces biens de regarder le ticket, etc., ça peut fonctionner. Mais pour un centre commercial, malheureusement, essayez de retrouver cette carte cadeau parce qu'en fait, elle est toujours valable. Oui, mais ça... Ça, je pense qu'elle a essayé. A priori, elle a essayé. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, là, vous êtes coincés en fait dans les conditions générales. Désolée, Annick, on n'a pas une bonne nouvelle... Je ne permets pas de restituer ou redonner de nouvelles cartes même avec le ticket. C'est franchement pas de l'asse parce que ses enfants, ils l'ont quand même acheté. Bah oui. Bon, Annick, on est désolée, on aurait aimé vous apporter une bonne nouvelle mais malheureusement, a priori, il n'y a rien à faire. Non. C'est vraiment vixant et puis je l'ai fouillée partout et vraiment impossible de remettre la main. Bon, vous savez, Annick, le truc, c'est que là, on a cité la Toison d'or. Voilà. Peut-être qu'avec un peu de chance ils nous regardent. Dites à vos enfants. Peut-être qu'ils ont envie de faire un geste commercial. Quand même, ce serait sympa. qu'ils n'hésitent pas en tout cas à nous contacter et si jamais on a une bonne nouvelle, on vous en fera pas, Annick. Oui, et puis la Toison d'or, c'est l'ordre de chevalierie des ducs de Bourgogne. C'est le moment d'être chevaleresse. Amis de la Toison d'or, si vous nous regardez. Je suis sûre qu'ils fêtent un geste pour Annick. Oui, oui, oui. Annick, on vous embrasse, on se tue en courant. Dites-vous. Merci beaucoup. A bientôt. Je le sens bien. Oui. Au revoir. Allez, Farida, tu vas répondre à la question de Camille de Lyon. Que peut-on faire avec les restes de pain à part un pain perdu ? À part un pain perdu. Y a-t-il des recettes simples qui éviteraient ce gâchis ? Alors, on le connaît tout, on connaît tout, cette petite recette. On peut réaliser de la chapelure, bien sûr. Donc, on fait griller le pain perdu, ensuite, on le mixe et on obtient le pain, oui. Non, 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 il faut qu'il soit perdu et grillé. Ah oui, d'accord. Tu vois, racis et grillé. Pas la recette du pain perdu. Non, 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 non. Oui, il faut que le pain racis soit grillé et ensuite, oui. Ça y est, on est perdus. Et ça y est, on est perdus dans le pain. La carte, le pain, nous, la chapelure. Bon, alors, on peut faire de la chapelure. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des poudings, les poudings à l'anglaise. On ajoute du lait, du sucre, de la vanille. Et alors, moi, ce que je fais, généralement, c'est un mélange entre pouding, cake et... Tu me fais peur. En tout cas, tu le vends bien. Et chapelure. Non, non, c'est très, très bon, en fait. Vous utilisez, donc, vous prenez du pain racis que vous réhydratez avec du lait. Vous ajoutez des herbes fraîches, par exemple, en l'occurrence, de la ciboulette. Vous ajoutez également du fromage. Vous cassez un oeuf. Vous pouvez ajouter un peu de thon en boîte. Tout ça dans le même bol. Tout ça dans le même... Du jambon, si vous en restez dans le frigo. Mais non, mais tout à fait. Mais c'est ça. Soit du thon et mietter, soit un reste de poulet, soit un reste... Ça fait quand même. Mais oui, ça fait un cake. Ça fait un cake salé. Non, mais tu ne mélanges pas tout. Attention. Soit tu le fais au thon, soit tu le fais au poulet, soit tu ne fais pas au poulet. Ah, d'accord. Un reste de cornichon. Non, non, c'est trop liquide. Enfin, il y a trop de liquide qui se répandrait. Non, mais... Non, ils disent n'importe quoi. Moi, j'ai... Non, non, non. C'est délicieux, les raviolis. Non, non, un reste de biamour. C'est bon, là. C'est pas pour jeter tes raviolis. Bah, tu veux dire ça que tu le mets dedans. Et d'autres quartets de pommes. Fais du coup dans un cake. Dans un moule à cake. Non, mais il y a l'acume qui ne comprends pas. Moi, j'ai plein de pâtes à la maison sans que ça m'intéresse. Et voilà. D'accord. Et alors, du coup, et ensuite, tu réalises une pâte à cake. Ah oui. Tu mets dans un moule à cake. On enfourne. Est-ce que tu beurres le moule ? Ah oui. Comme pour un gâteau. Ou alors, tu mets un petit peu d'huile d'olive. Tu enfournes à 200 degrés pendant à peu près 15-20 minutes. Et on obtient un cake façon flan. Un petit peu, tu vois. Et ensuite, on coupe en tranches salées. On met du saumon. Sauf si tu mets du yaourt dedans. Tu peux mettre du saumon émietté, du jambon. Donc voilà. Et c'est vraiment un super moyen. Tu démoules un bon cake. Et c'est un super moyen d'utiliser le pain rassi. Eh oui. Tu te l'assures, c'est délicieux. Très bien. Gérard, peut-être une petite question encore d'Isabelle d'Orange dans le Vaucluse. Le platane de ma voisine dépasse largement au-dessus de chez moi et touche même le toit de ma maison. Je lui ai demandé de tailler l'arbre par deux courriers simples et cordiaux. Restez sans réponse. Que nous conseillez-vous de faire à présent ? Alors, premièrement, on n'a pas le droit de couper les branches qui ne les passent chez vous. Les branches d'arbre du voisin qui ne les passent chez vous. On peut exiger qu'il les coupe. On ne peut pas les couper soi-même. C'est pas juste. Le voisin ne le fait pas au bout de trois, quatre semaines. C'est bien. Pourquoi ? Parce que ça peut être dangereux pour la santé de l'arbre si on coupe mal les branches, etc. L'arbre appartient au voisin, c'est lui qui coupe les branches. Deuxièmement, s'il ne le fait pas sur demande amiable, on peut théoriquement demander qu'il soit condamné à le faire sous astreinte. Et dans ce cas, c'est le tribunal d'instance qu'on a peut-être au tribunal d'instance, le tribunal judiciaire qui est compétent et qui peut le condamner sous une certaine somme par jour à couper les branches. On peut aussi, c'est plus simple, demander, être autorisé à se substituer à lui. C'est-à-dire dire au tribunal, voilà, je lui ai demandé, je lui ai écrit deux fois, il ne le fait pas. Est-ce que je peux le faire ? Et dans ce cas-là, le tribunal, c'est l'autorisé. Non, non, mais je reste imperturbable. Ah oui, toujours. Ah, bien sûr, bien sûr. Là-dessus, il est. Et donc, c'est les deux possibilités judiciaires que je ne recommande pas. Pourquoi ? C'est le meilleur moyen de se fâcher avec le voisin. Ça fait des frais. Ça met un certain temps. Il y a dans toutes les mairies un médiateur qui est là pour arranger ce genre de litige, qui est généralement une autorité personnelle. C'est un magistrante, c'est un avocat, etc. Vous pourriez faire ça ? Oui, je pourrais faire ça. Je suis juste atteint par la limite d'âge. Et donc, à ce moment-là, il convoque les deux personnes et persuadent le voisin. Mais il y a une solution juridique ou amiable pour cela. Très bien. Merci beaucoup. Demain, on va vous parler du marché des colis. Il y en a de plus en plus nombreux à recevoir. Ça se vous lève pas mal de questions. On y répondra dans le dossier. C'est des soucis, ça. Allez, à demain. Bye-bye, les soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada